On est avec Jean-Luc Jouffroy, l'entraîneur principal de Saint-Hélite, qui vient de Saint-Hélite ici à Besançon, 4 à 0. Un match compliqué, mais Saint-Hélite n'a pas été ridicule sur cette rencontre. Dure l'apprentissage de la National 3 ? C'est ça, c'est dur l'apprentissage. On le savait de ce moment de venir ici, on le savait qu'il y avait un écart de niveau avec des joueurs de qualité en face. Nous, on est un club où on veut rester en DH avec de la jeunesse. Donc forcément, la jeunesse est là qu'on va apprendre. Je pense que ce soir, malgré le score, elle a appris quand même. Oui, parce que c'est dans les défaites, on apprend souvent les choses. C'est vrai que ça invite beaucoup de jeunes, c'est vraiment un gros club. Au niveau de la formation, c'est important monsieur ? C'est l'objectif. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au club, il faut déjà former nos jeunes pour que l'équipe première tire les bénéfices. Et même quand il y a des joueurs qui nous rejoignent, c'est des joueurs jeunes. Voilà, peut-être un cas où c'est peut-être un peu moins jeune. Mais voilà, on pèse sur la jeunesse et avec son dynamisme et la jeunesse pour tirer vers le haut. Votre équipe a quand même été renforcée par des joueurs d'expérience ? Ou c'est vraiment un groupe de jeunes que vous avez une ossature que vous avez gardée de DH ? Alors là, c'est une ossature quasiment de DH, avec quelques joueurs qui nous ont rejoints. Je dirais pas des joueurs d'expérience, mis à part peut-être un ou deux joueurs. Mais c'est plutôt des joueurs jeunes qui ont envie d'aller chercher quelque chose pour tout le monde aussi d'apprendre. Et puis de grandir avec Samit. En tout cas, ils nous ont rejoints. C'est surtout par rapport à l'état de script à Samit, l'ambiance qu'il y a, c'est un groupe familial. Nous, on a ambitionné le show des premiers rôles en premier temps, on a déjà essayé de s'y maintenir. Mais le championnat, comme je l'ai dit, ça ne servait pas ce soir. Oui, l'ambiance est de se faire plaisir sur le terrain et d'apprendre aussi sur le terrain. Je crois que plaisir, c'est un des modes d'or. Après, il ne faut pas non plus tout laisser passer et tout donner pour donner du fournir. Mais voilà, c'est de construire des choses et puis de servir des matchs, des défaits pour passer à l'état de suivant. Et puis, je serais réussir à franchir quelque chose à un moment donné. Qu'est-ce que vous avez pensé sur votre équipe, sur celle-là ? Peut-être un début de match où peut-être qu'ils s'invitent à un peu trop respecter la racine. Après, en ce moment de mi-temps, on a vu une équipe qui jouait un peu plus haut et a embêté cette équipe. Alors, du respect, on a un peu plus nos intercepts. Après, ça s'est joué, je pense, sur les erreurs individuelles. Je pense que là, on a tenu le premier quart d'heure, on était bien en place. On en sont maîtrisés, mais on ne se crée pas forcément d'occasion. Il y a eu cette première erreur, cette deuxième erreur dans la mi-temps. Donc, ça a fait un peu mal. Après, effectivement, on n'a rien à perdre. Ça sent 2-0, 3-0. Donc, on est là pour apprendre parce qu'on jouera. Après, il y a des luttes qui font mal. Peut-être pas au bon moment, mais c'est football, comme on dit. Ce n'est pas grave. Oui, le prochain match, quand tu as réserve de Dijon, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de réserve pro dans ce championnat. C'est aussi des bons matchs à jouer. C'est ce que j'ai dit avec Maxnotte. On le répète, c'est-à-dire que dans ce championnat, de toute façon, il n'y a pas de petites équipes. Donc, à partir de là, si il y a une petite équipe, ça peut-être s'invite. Mais à partir de là, nous, tous nos matchs, ça va être des gros matchs. Donc, on ne va pas dire, mince, encore un gros match. Parce que tous les week-ends, ça sera encore un gros match. Justement, comment ça prépare 5-8 ? Mais au niveau des infrastructures, est-ce que je pense que ça a dû changer beaucoup de choses aussi ? Alors, c'est certain qu'on a de petites infrastructures, mais après, il y a des obligations à la semaine 3, en termes de sécurité, en termes de tout ça. Donc, la mairie, on fait beaucoup. Il y a un peu de retard à l'allumage, comme on dit. Mais on sera prêt pour notre premier match la semaine prochaine. Il y a une tribute qui doit arriver. Donc, voilà, on va voir ça. La montée aussi, à la semaine 3, va permettre aussi encore de se développer au niveau des infrastructures, etc. Donc, c'est plutôt positif, au moins déjà pour ça. C'est votre honneur de quoi, bon, merci. On ira voir sa boucle. C'est sa vide, on a suivi la saison dernière avec les filles. Justement, on fait un beau parcours également et on verra à suivre cette équipe. C'est vrai qu'à Saint-Vite, c'est des filles, c'est des garçons, c'est des filles, c'est des jeunes. Donc, voilà, on est sur toutes les thématiques. Et puis, si on est à plus de 450-806, ce n'est pas par hasard. Donc, voilà, on va continuer à travailler et à se faire plaisir. Merci de ça, c'est un énorme. C'est un plaisir. César !